Dans la paracha de Kitetzé, nous avons trois interdictions qui se suivent, qui sont les suivantes. « L'otizra karmecha kilaim » Quand on vient planter différentes plantes, on n'a pas le droit, par exemple, près d'une vigne, de mettre des grains de blé. Il faut qu'il y ait une certaine distance qui les sépare. Cette interdiction nécessite d'être comprise. Quel mal y aurait-il ? Pourquoi ? La Torah en a fait de ça un lave, c'est-à-dire une interdiction. Celui qui la transgresse est passif de ce qu'on appelle les 39 coups. Il transgresse ce qu'on appelle un lave de la Torah. Et s'il l'a fait, ça rend la consommation de ce qui va pousser interdit. Comprendre quel est le sens profond de cette interdiction. Juste après, il y a une autre interdiction qui est l'otaharosh, bechor ou bahamur yardav. Tu n'as pas le droit de prendre la charrue et la faire tirer. Quand tu vas donc travailler ton champ, au lieu de mettre... Parce qu'avant, ils tiraient la charrue avec des bœufs. Et il y avait le fer qui est entré dans la terre pour faire les sillons. Donc les bœufs ont la force. Et là, la Torah interdit de prendre un bœuf et un âne ensemble. C'est vrai que deux sortes d'animaux sont interdits. Mais, alors bien sûr, dans le Pshat, là, ici, il y a quand même une raison apparente. Comme le citron Ibn Ezra. Le Ibn Ezra dit que... Que Dieu a pitié de toutes ces créatures. L'âne n'a pas la même force que le bœuf. Oui, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond là-derrière qu'on va voir ensemble. Et la troisième interdiction. L'or tilbash sha'atnez tsemer ou pichtim yahad yahdav. Tu n'as pas le droit de porter un vêtement fait de lin et de laine. Et là, quelle explication on va pouvoir trouver ? Ce n'est pas bon pour la santé. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et la Torah aurait dû... Si c'était le cas, d'abord, il faudrait le prouver que ce n'est pas bon pour la santé. Je dis juste ça, m'amusant, pour dire que ceux qui voudraient donner comme explication, il faudrait le prouver. Deuxièmement, il y a énormément de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et il n'y a pas pour autant un lave, une interdiction négative qui s'appelle la lave là-dessus. Et ces trois lave qui se suivent l'un après l'autre ont certainement un rapport. Sinon, ils n'auraient pas été juxtaposés les uns après les autres. Pour comprendre un peu ce qui est marqué là, je voudrais d'abord vous raconter un fait impressionnant qui s'est passé avec deux grands tzadikim qui sont Rabbi Elimelech de Léjinsk et Rabbi Zouché, son frère. Les deux frères, on l'appelle Ahahim Akdoshim, les frères les saints. Bon, bien sûr, Rabbi Elimelech nous a laissé un ouvrage connu qui s'appelle Le Noam Elimelech. Et de son frère, nous avons plusieurs choses qui ont été retenues. Il n'a pas écrit lui-même deux livres, mais des enseignements à lui sont nombreux et ont été finalement rassemblés dans certains livres qui ont rassemblé de tout ce qui a été entendu. Rabbi Elimelech en personne, des fois, remènent des livres de Torah de son frère. En fait, Rabbi Zouché était toujours se caché un peu à l'ombre. Et ils sont contemporains du Baal Atania, du premier Rabbi de la branche Chabad. Et sachez qu'ils ne sont pas seulement amis et intimes, mais le Baal Atania a écrit sur Rabbi Zouché les termes suivants « Sar Atora », qui veut dire « le prince de la Torah », ça veut dire un grand personnage de la Torah sur qui, sur Rabbi Zouché. Et comme Rabbi Zouché se cachait, souhaitait passer pour quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose, et qu'on a un jour posé la question au Baal Atania, « Comment se fait-il que tu écris sur Rabbi Zouché un terme aussi élogieux de Sar Atora ? » Il leur a dit, je vais vous dire, une fois, on était assis au Béta Midrash, parce qu'eux sont tous des élèves du Rav Dov Ber de Mezritch. C'était tout un groupe, il n'y a pas qu'eux, bien sûr, mais eux, ils étaient ensemble, ils ont été des années ensemble. Et un jour, alors Rabbi Zouché, en général, se mettait toujours à l'écart, et eux étudiaient ensemble, donc les autres, le Baal Atania, Rabbi Eni Meler, Rabbi Vétovin, Tzragu Bar Ditchem, plusieurs hachamim, plusieurs grands sages, et une fois, ils se sont vraiment posé une question, ils n'arrivaient pas à comprendre un certain texte dans l'Agmara, dans les Toswot qui expliquent, qui sont en commentaire de l'Agmara, et vraiment, ça discutait dans tous les sens, et puis, tout d'un coup, Rabbi Zouché se lève, va vers un d'entre eux, lui dit, dis-moi, je vous vois discuter un peu un moment, pourrez-vous me expliquer quel est votre problème ? Alors, bien sûr, par respect, celui, un des membres, celui à qui s'adressait Rabbi Zouché, lui dit, voilà, l'Agmara dit ça, le Toswot dit ça, on a telle question, on ne comprend pas. Il dit, bon, il s'assoit, il va dans son coin, il revient un moment après, il leur dit, je vais vous expliquer. Et il leur explique, ils sont tous surpris. Alors, il leur répond, peut-être par modestie, j'en sais rien, mais il leur a dit, mais quand on ne comprend pas ce que dit le Toswot, et bien, on s'adresse au Toswot et il nous l'explique. C'est-à-dire que lui, d'après ce qu'il a dit avec une forme de modestie, pour lui, c'était tout simple qu'il pouvait s'adresser à les auteurs du Toswot, qui sont depuis des siècles au ciel, il s'est adressé, il leur a la réponse. Alors, il dit, c'est pour ça que le rabbiné Tania avait écrit sur lui Saratora. En tout cas, leur grandeur, ils l'ont acquis, bien sûr, par beaucoup de labeur, mais une des choses qu'ils ont fait, qui est mentionnée dans beaucoup de livres, on le sait, ils ont fait sept ans d'exil. Pendant sept ans, ils ont tourné en Europe, de communauté en communauté, comme des mendiants. Et bien sûr, ils n'hésitaient pas à faire les remontrances qu'il faut, mais de manière intelligente, à ceux qui outrepassaient le loi de la Torah, mais ils ont passé des années très dures, sept ans de galoute. C'était des années pénibles qu'ils ont délibérément choisi de faire, qui les a fait arriver à une sainteté sans pareil. Et bien sûr, il y avait des raisons à cela, mais lors d'un de leurs voyages, ils ont sauvé plusieurs personnes d'un emprisonnement terrible, qui est le suivant. En arrivant un jour dans un village, il y avait une auberge qui était tenue par deux sœurs non-juives, bien sûr, qui louaient des chambres. Donc, comme ils ont loué chacun, on leur a donné à chacun sa chambre, et eux qui avaient l'habitude de se lever au milieu de la nuit pour faire ce qu'on appelle le Tikkun Khatsot, cette lamentation sur le fait que nous n'avons pas le Bet-Amikdash. et en se levant, comme c'était des saints, ils ont senti une atmosphère d'impureté. Et dans leur chambre, la fenêtre était un peu haute. Donc, comme ils avaient une petite table, ils sont montés au-dessus de la table, et là, ils ont vu une pièce dans laquelle étaient attachés avec des museaux des animaux, des bœufs. Ça leur a semblé bizarre. Et il y avait aussi un âne, il y avait des bœufs. Ils ont regardé donc cette petite lucarne qu'ils avaient dans leur chambre, et à un moment donné, ils ont vu les deux sœurs venir, et par un acte de malheureusement qui était de la sorcellerie, ont libéré, c'était en fait, ces animaux qu'ils ont vus, c'était que des individus, des hommes, qui étaient tombés dans le piège de ces deux sœurs, et qui, donc, elles avaient eu une emprise pour les transformer en forme animale. Et ils ont insisté, comment ? Ces deux sœurs sont venues, en rendant ces individus des hommes, ont abusé d'eux, et ensuite, quand ils étaient en tant qu'animaux, ils ont vu les deux sœurs prendre un bœuf et un âne, et un petit jardin le sillonnait pour faire des sillons, planter quelque chose, et tout de suite après, ont poussé de très, très belles carottes, ce qu'ils avaient planté est tout de suite sorti, c'est-à-dire vraiment, c'était une action de sorcellerie. Donc, ils ont très bien compris qu'ils sont tombés dans un endroit très dangereux, et que Dieu leur a éclairé les yeux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prié, bien sûr, et au matin, elles sont venues, elles leur ont dit, voilà, puisque l'auberge fournissait des fruits et des légumes, elles leur ont servi de ces fameux légumes fait de manière de sorcellerie. Et eux, comme c'était des saints qui avaient une grande connaissance de la Torah, ils ont très bien compris que s'ils allaient manger de ces légumes, ils allaient tomber sous la, sous la, être soumis à ces deux sorcières. Alors, ils ont eu l'intelligence tout de suite de dire, oh, vous ne pouvez pas nous donner un petit, une petite sacoche, on doit courir, faire une affaire chez quelqu'un et dans un moment, on va s'asseoir manger ces légumes que vous nous avez donnés. Merci. Et pourquoi ils ont fait ça, vous allez le comprendre tout de suite. Ils savaient que ceux qui coudent de ça sont attirés par ces femmes et donc se sont soumis à ce que ces femmes puissent faire d'eux, avoir des relations et donc s'impurifier totalement. Une fois soumis, ils pourraient être emprisonnés et devenir, avoir cette forme animale. Donc, elles qui sont tombées dans le piège, elles se sont imaginées que réellement, ils allaient faire ça, c'est-à-dire qu'ils allaient réellement manger dans un moment ces légumes. Elles leur ont donné leur petite sacoche avec chacun ce petit gamelle comme ça avec ces légumes-là. Mais eux qui connaissaient la profondeur des choses, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont sortis et dès qu'ils ont trouvé pas loin de là une ferme, ils ont vu que dans cette ferme, il y avait des chevaux, il y avait des chiens et il y avait des porcs. Et ils se sont approchés de ces animaux et ils les ont fait manger. Ils ont d'abord donné aux chevaux à manger de ces carottes-là, de ces légumes qu'ils avaient eus. dès que les chevaux ont goûté à ces légumes, ils sont sortis de leur enclos, ils se sont précipités vers l'eau dans laquelle avait habité Rabbi Azouché et Rabbi Adimelech et Rabbi Azouché et les chevaux se sont jetés sur les deux sœurs en ayant un besoin, en voulant avoir comme si ils voulaient avoir des relations mais ils se sont jetés sur elles. Donc elles sont mortes sur le champ. Comme ils ont donné aussi à manger à des chiens, ces chiens sont venus, se sont mis à les morts dans tout le corps et au porc auquel ils ont donné de ces légumes, les porcs en question sont venus et sont mis à lécher leur sang et à manger de leur chair. Bref, ces deux sorcières ont été complètement anéanties et exterminées. Après quoi, Rabbi Adimelech et Rabbi Azouché sont venus comment on appelle ça dans l'enclos où étaient ces pauvres malheureux personnages qui avaient été emprisonnés sous cette forme animale et lorsqu'on leur retirait ce qu'elles leur mettaient ils redevenaient des hommes donc ils les ont libérés, ils les ont rendus des êtres normaux et je ne me souviens pas du nombre qu'il y avait mais il y avait au moins deux ou trois hommes d'origine juive qui étaient des juifs et des goïms aussi, des non-juifs avec eux qui ont pu enfin être libérés depuis je ne sais pas combien de temps qu'ils avaient disparu et leurs femmes ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus ont pu rentrer chez eux et les ont sauvés. Cette histoire je vous la raconte juste pour vous expliquer quelque chose d'un peu plus profond. ce qu'il faut savoir c'est que chaque catégorie de création représente une force spirituelle où il y a un côté positif un côté négatif mais on ne peut pas appeler ça vraiment positif ou négatif puisque je vais vous donner un exemple Abraham et Yitzhak et les Havdil sont deux saints mais qui sont deux opposés Abraham représente le Chesed et Yitzhak représente le Dinn la Ghevoura et pourtant ce sont les deux sadikim simplement la mauvaise Ghevoura ça peut être Esav il en est de même en ce qui concerne les dans les espèces dans les animaux il y a des espèces qui représentent des formes de Dinn et lorsque ces formes de Dinn s'unissent ça peut être très dangereux je vais donner un exemple dans la Kedusha Shimon et Lévi dans les enfants de Yaakov Shimon et Lévi représentent les deux formes de Dinn mais unis ça devient très dangereux ils s'unissent ils vont détruire une ville entière celle de Shechem c'est la raison pour laquelle lorsque les frères de Yosef viennent le voir et que Yosef les reconnaît mais ne l'ont pas reconnu qui il emprisonne il prend Shimon il ne veut pas que Shimon et Lévi restent ensemble il a très peur de cette union il sait que si Shimon et Lévi restent ensemble ça risque de donner de nouveau ils peuvent lui faire du mal c'est à dire que des fois il y a deux forces qui unissent peuvent arriver à des choses dangereuses et négatives alors si dans la Kedusha Shimon et Lévi leur union peut être dangereuse les Havdil dans les espèces combien de choses peuvent avoir une influence négative sur les personnes et pour vous comprenez un peu ce que signifient toutes ces forces la négative comment elles sont utilisées il m'est arrivé de rencontrer en France quelqu'un qui est venu me voir et qui ça faisait je ne sais pas combien d'années qui ne voyageait plus ne prenait plus l'avion de quoi s'agit-il en fait il a été une fois violent avec quelqu'un de proche mais ce parent-là avec lequel il a été violent connaissant des individus qui savent faire de la sorcellerie puisqu'il a été violent il a levé la main sur quelqu'un de plus âgé que lui auquel il devait comme un certain respect et il ne l'a pas fait cette personne a tout simplement été voir je ne sais qui et il m'a raconté qu'un matin il arrive devant son magasin il voit des taches de sang par terre il n'en a pas fait cas il a marché dessus pour entrer dans son magasin il m'a dit depuis ce jour-là une peur est rentrée en lui il n'était même plus capable de prendre l'avion en fait il existe un grand nombre de formes de mâles de sorcellerie qui sont utilisées quand on parle de sorcellerie c'est pas uniquement de sorcellerie il peut y avoir de sorcellerie qui soit qui soit puisée dans ce qu'on appelle l'akédoucha par exemple prendre des livres où se figurent certains noms de la Torah de l'union de lettres de la Torah et qui ont la possibilité de qu'on appelle ça de faire du tort les utiliser même si ce sont des lettres de la Torah ça s'appelle de la sorcellerie également n'oublions pas ce qu'a dit l'auteur du char et aura son fils quand il lui explique les noms de Dieu il dit mon fils l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu donc il y a plusieurs formes de moyens de se servir de force et de les utiliser de manière qui n'est pas la bonne simplement là la Torah nous met en garde si notre but c'est d'arriver à la pureté à la sainteté au rapprochement de la caloche celui qui va utiliser un bœuf avec un âne et qui va sillonner sa terre et planter quelque chose l'effort physique qu'auront fait ces deux animaux dans ce travail là va faire pousser des aliments que lorsque l'homme va les consommer ils auront un impact négatif sur la personne il en est de même lorsque quelqu'un va se vêtir de l'un et de l'aine ce sont deux éléments qui lorsqu'ils sont ensemble ont un impact négatif il en est de même lorsqu'on met du blé à proximité d'une vigne donc en fait c'est quelque chose de bien plus profond qui est derrière ces trois interdictions qui se suivent il y a à l'encontre de cela des plantes qui ont de la sainteté qui elles au contraire écartent le mal je vais donner un exemple dans chez les Mekoubalim il est toujours bien que le Shabbat il y ait sur la table un petit vase dans lequel sera déposée une plante qui moi je vous donne le nom tel qu'on la connaît je le connais ici en Israël je vais vous prévenir tout de suite c'est pas le thym parce qu'il y en a qui se trompent une plante qui s'appelle dans le terme arabe le Za'atar qui était connu en Afrique du Nord connu ici moi je l'ai vu comment il pousse c'est en général il pousse de manière sauvage et aujourd'hui ils ont réussi à en faire même une plantation à le planter même d'une manière en le cultivant ils ont fait une sorte d'épice qui est utilisée dans pas mal de cas mais sachez que cette plante a en elle un pouvoir de sainteté de nettoyage de pureté et comme me l'a dit un jour quelqu'un qui avait connu un vieux rave d'origine du Maroc qui lui avait dit c'est bon pour le corps et pour l'âme ils en faisaient des infusions j'ai eu le cas de il y a je ne sais pas combien d'années ça fait vraiment bien longtemps de cela et j'étais à Lyon et un de mes amis qui repose en paix qui me dit qui travaillait dans un hôpital psychiatrique il me dit écoute il y a une des infirmières dans l'hôpital en question une des employées de l'hôpital qui est d'origine de Kabylie qui est toujours très très gentille avec moi par rapport au reste du personnel et qui a un problème sérieux sa maman est presque mourante et comme j'ai une fois parlé que j'avais un rave elle m'a demandé si elle pouvait venir j'ai dit mais bien sûr nous on est le représentant d'HM pour tout le monde donc elle est venue avec sa soeur et en venant elle m'a dit les termes suivants elle m'a dit que sa mère leur a toujours dit mes enfants ne croyez pas dans les imams ce sont tous des voleurs et des menteurs mais quand vous avez un problème à résoudre allez uniquement chez un rabbin juif donc elles sont venues pour ça et elles m'ont expliqué que leur maman était en phase de presque d'agonie au point que les médecins ou à l'hôpital où elle était les médecins leur avaient dit ou elle était à la maison par les téléphones les médecins leur avaient dit prévenez la famille s'ils veulent l'avoir encore en vie qu'ils viennent l'avoir et puis elle m'a raconté un autre fait qui la concernait à elle personnellement à l'âge de 20 ans elle s'est mariée trois mois après elle a divorcé et ça faisait 15 ans qu'elle était comme sage seule elle ne trouvait pas à se marier je me souviens que au moment où on m'a parlé ce qui m'est venu en tête c'est qu'on leur a fait du mal la sorcellerie donc à part que j'ai pris les noms pour les bénir je lui ai tout de suite dit d'aller acheter du zahata c'est ce qu'elle a fait qu'elle a utilisé d'ailleurs pour sa maman et elle-même aussi en quelques jours sa maman est revenue tout de suite à elle-même elle s'est levée juste après le lendemain elle s'est levée subitement comme si elle n'avait rien et je sais qu'elle est même repartie par la suite en Kabylie et trois mois après ou pas trois mois vraiment un mois peut-être après celle qui est venue me demander pour sa maman qui était divorcée depuis 15 ans a rencontré quelqu'un et s'est mariée et je ne sais pas combien de mois après elle m'appelle depuis la France pourquoi elle voulait déménager et sa maman qui allait bien qui était repartie en Kabylie lui avait dit ma fille tu ne déménages pas avant de demander au rabbin et je sais que lorsqu'elle est repartie en Kabylie elle disait à son entourage ce ne sont pas les médecins qui m'ont guéri qui m'ont soigné mais un rabbin d'Israël c'est pas moi c'est ce que la Torah nous enseigne qu'on a diffusé qu'elle nous a permis je vous donne ça comme exemple pour vous dire que souvent quand les gens se plaignent qu'ils pensent qu'on leur a fait du mal alors je leur dis sachez une chose que cette plante elle a de la sainteté et elle peut repousser le mal et c'est pour ça que chez les Mekoubalim le Shabbat à table il faut qu'il y ait un petit vase dans lequel il y a du Zartar étant donné que les forces du mal jalousent la table du Shabbat ça les écarte ça les empêche c'est ce que Zohar qui dit et donc c'est mentionné dans les Sidorim de Mekoubalim de mettre du Zartar à table le vendredi soir ce que je veux dire c'est que dans tout il y a le côté positif négatif maintenant même dans les personnages il y a des fois des personnes leurs unions sont mauvaises j'ai donné l'exemple les Havdil de Shimon et Lévi qui lorsqu'ils veulent faire une action de vengeance ensemble ça peut être terrible comme le cas où ils sont partis tuer une ville entière et donc c'est ce qui explique aussi en grande partie pourquoi des fois dans certains couples il y a des problèmes terribles d'entente dans leurs âmes s'ils sont des forces qui ne peuvent pas cohabiter alors ça peut créer des problèmes c'est pour ça qu'il faut énormément prier pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation qui arrive mais sachez que la meilleure guérison la meilleure moyen de se protéger de tout ça il y a une chose la modestie la plus totale on est au mois de Elul on s'approche de Rosh Hashanah ce serait bien que chacun se travaille dans ce sens ne pas chercher à se faire remarquer ne pas chercher à avoir de l'orgueil ne pas chercher à s'exposer apprendre si on veut que Hachem réside dans nos cœurs donc si Hachem réside dans nos cœurs on est protégé de tout le mal c'est là à un ava très important de travailler là-dessus ça peut aider on peut voir beaucoup de choses on peut entendre on apprend à écouter on va apprendre à avancer celui qui croit qu'il est au sommet il ne pourra jamais faire avancer dans la vie et comme Hosh Hashanah approche et qu'on doit se débarrasser de tout ce mal qui est mentionné dans cette paracha la Torah nous parle de trois unions qui sont négatives une au niveau du vêtement de l'homme une au niveau de la manière dont on va travailler la terre une au niveau des conséquences de deux éléments plantés ensemble la Torah nous met en garde contre le mal pour ne pas qu'ils nous fassent tomber et qu'ils puissent avoir une influence négative sur nous mais la base de tout c'est là en avant il faut faire surtout très attention j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une bêtise grandiose c'est qu'il était allé sur un certain site il a suivi à la lettre il a fait ce qu'on lui demandait de faire et malheureusement à partir de ce moment là il a été comme envoûté comme mis il a eu du mal il a passé des moments et Baruch HaShem je ne me souviens pas de tout ce que je lui avais dit de faire mais ça l'a débarrassé de ce mal qu'il avait qui s'était fait à lui-même en suivant des choses de personnages qui sont dans le mal qui sont vraiment dans la sorcerie la plus totale et éviter de jouer avec ces bêtises parce qu'après sortir de tout ça c'est pas évident et c'est sûr qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu d'être préservé de gens qui veulent faire du mal mais quand quelqu'un a de la modestie comme je vous l'ai dit et suit le chemin de la Torah Kadosh Baruch Hu lui évite toutes ces mauvaises rencontres tout ce mal donc si on se rapproche d'Hachem d'abord on aura bien choisi on aura fait un bon choix mais on a aussi protégé de beaucoup de choses négatives qui nous entourent qu'Hachem protège le armé israël de tout mal qui nous aide à nous rapprocher de lui et qu'on soit comme ça et qu'on peut s'attendre bientôt la Géoula Shlama Sous-titrage ST' 501